Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Partenaires Faits Dodo. Ce format spécial dédié à tous les jeunes parents ou toute personne évoluant dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité répond à un besoin que vous vous faites remonter, mois après mois, sur toutes nos plateformes d'échange. Un besoin d'être accompagné pour découvrir ce qui se fait de mieux autour de bébés ou autour de vous, parents. Au-delà du sommeil, de l'alimentation, de l'éducation et de tous les sujets que nous développons avec nos experts sur Allo Faits Dodo, d'autres problématiques bien critiques émergent chaque jour dans le quotidien de chaque famille. Quelle poussette choisir et pourquoi ? Quel siège au taux ? Quel type de couche ? Quel type d'activité pour mon enfant ? Et quel tenue ? Et quel type de tissu pour ses pyjamas ? Etc. Etc. Cette liste est infinie et l'énergie des pensées pour parcourir le net pour faire des choix éclairés est tout autant. Le village Faits Dodo a été créé dans cet esprit-là, s'entourer de professionnels sérieux qui proposent des services adéquats et des produits que nous avons testés et appris, afin justement de vous faire gagner du temps, de l'argent, parfois et surtout de l'énergie. Cette émission nous permet de mettre en lumière nos partenaires et ceux qui peuvent apporter de meilleurs. Un format à court, aussi dynamique, qui vous permettra de découvrir une marque et une personnalité investie et lumineuse. Il est temps d'accueillir notre invité du jour. Alors, bonne écoute à vous. Bonjour Audrey. Bonjour Aurélie. Audrey, bienvenue sur ce podcast sur Allo Faits Dodo. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Audrey, ça fait un moment maintenant qu'on est en échange toutes les deux et puis qu'on travaille ensemble, d'une certaine façon, chez Faits Dodo, puisque tu travailles pour la marque Forcraft. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais pour eux d'ici quelques minutes. Et avec Forcraft, nous sommes partenaires chez Faits Dodo. Même au niveau du village Faits Dodo, vous faites partie de nos partenaires privilégiés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te reçois sur le podcast pour que tu puisses nous parler des produits Forcraft. Parce que quand on est jeune parent, quand on devient parent, ou même après pour un deuxième ou pour un troisième enfant, on se pose toujours mille et une questions sur le matériel de culture qu'on doit acheter. Et notamment pour tout ce qui va concerner la sécurité sur la route, lorsqu'on met nos enfants en voiture, mais aussi lorsqu'on veut acheter une poussette, un lit de co-dodo, une chaise haute. Finalement, il y a plein de produits sur le marché. Ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Donc aujourd'hui, Audrey, je te reçois. Tu vas nous permettre d'y voir plus clair justement, de nous dire un petit peu ce que propose Forcraft, à quoi il faut faire attention parfois pour choisir les produits, ce que peuvent apporter les produits de ces marques-là. Tu vas nous parler de deux marques différentes. Et puis, des choses aussi qui peuvent évoluer justement, parce que ça peut représenter un budget d'acheter ce type de matériel. Et dans les produits qui sont proposés par Forcraft, il y a des produits qui vont évoluer tout au long des années pour bébé, tout au long de l'enfance finalement. Et ça, c'est très intéressant à la fin en termes de budget, mais aussi de praticité pour les parents. Voilà pour une longue introduction, Audrey, mais je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire déjà avant de démarrer ce que tu fais et puis, qu'est-ce que Forcraft ? Oui, bien sûr. Merci, déjà merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de faire partie de ce podcast. Et moi, du coup, je suis responsable communication du groupe Forcraft sur le marché français. Donc, comme tu l'as dit, en fait, on va parler de deux marques, parce que Forcraft, c'est un groupe. Et il y a, du coup, deux marques qui en découlent. Donc, la première marque, ça va être Kindercraft, qui est une jeune marque polonaise. Elle a été fondée en 2011. Et elle va répondre vraiment à une demande globale sur le marché de la périculture. Donc là, en fait, ça va aller de la poussette jusqu'au colis, tout ce qui va être tricycle, séchesse haute. Voilà, ça va englober un petit peu tout le matériel de périculture qui vont, en fait, accompagner les parents. Et ensuite, la seconde marque, Kidi. Donc, c'est une marque de sièges auto haut de gamme qui sont développées par des ingénieurs allemands. Et ils vont être parmi les meilleurs sièges auto en termes de sécurité. Donc, c'est l'intégralité de la marque. L'intégralité, pardon, des sièges auto de la marque, Kidi, vont être, par exemple, référencées chez Securange. Et ça va être des sièges auto qui sont... Pardon, excuse-moi. Non, pardon. Tu as dit que ce sont des sièges auto qui vont être... Référencés. Qui vont être référencés parmi les classements, du coup, des meilleurs sièges auto sur Securange, qui est un petit peu la référence en termes de sécurité sur les sièges auto. Je pense que c'est la référence aujourd'hui... Dès que les parents commencent à s'intéresser un petit peu aux sièges auto sur lesquels ils vont se tourner, ils vont vraiment, en fait, se tourner vers ce média-là. Oui, Securange, effectivement, je pense que tu as raison, c'est vraiment la référence aujourd'hui en France sur la sécurité routière pour les tout-petits. Et du coup, c'est aussi un de nos partenaires. On travaille beaucoup avec Securange dans le sens où on apprécie énormément, énormément ce qu'ils font. Parce que, comme on l'évoquait juste avant, ce n'est vraiment pas évident de choisir un siège auto lorsqu'on veut essayer de concilier son budget, mais aussi, bien sûr, la sécurité pour son enfant. Et ce que fait Marilyn chez Securange, ça va justement être de faire beaucoup de tests et de mettre en avant les plus de chaque produit pour faciliter la vie des parents. Et effectivement, c'est aussi ça qui avait interpellé, je pense, il y a déjà quelque temps en arrière, Caroline Ferriol, par rapport à la marque qui dit parce que les sièges auto sont référencés chez Securange et c'est vraiment un gage de qualité pour Caroline. C'est aussi pour ça qu'elle met tant en avant les produits qu'il dit parce que je pense que c'est important que le parent se sente sécurisé par rapport à ça. Oui, c'est exactement, c'est vraiment le facteur le plus important dans un siège auto. Et du coup, Audrey, par rapport aux deux marques, tu parlais pour la marque qui dit, tu as évoqué le fait que c'était une marque haut de gamme. Comment se situe finalement Kindercraft par rapport justement à ce haut de gamme ou milieu de gamme ? En termes de budget, finalement, à quoi peuvent s'attendre les parents lorsqu'ils veulent faire des achats chez Kindercraft ou chez Kidi ? Oui. Alors, Kindercraft, ça va se positionner comme une marque de milieu de gamme. Donc, l'idée derrière Kindercraft, c'est vraiment de proposer du matériel de périculture qui ne va pas ruiner, on va dire, le budget des ménages. On sait tous, mais ça représente un vrai coup de s'équiper pour un premier enfant. Et du coup, c'est vraiment une marque qui se veut être accessible au plus grand nombre. mais ça va être sans vraiment compromettre sur la qualité. L'idée, c'est vraiment de proposer un rapport qualité-prix qui est juste. À côté de ça, ce qui est important, c'est que Kindercraft se tourne vraiment vers la polyvalence des produits. C'est au cœur de notre mission, mais l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une démarche, de proposer des produits qui vont être évolutifs et qui vont du coup grandir avec l'enfant, qui vont avoir une durée de vie extrêmement optimisée. Donc, l'idée, c'est de n'acheter qu'un seul produit, mais qui va remplir plusieurs fonctions et ça pendant plusieurs années. Donc, par exemple, on a notre petite dernière, la chaise haute Transat Livy et Camille. C'est un Transat haut du coup qui va s'adapter de la naissance et on va pouvoir du coup le modéler avec Livy ensuite et ça va accompagner l'enfant dans toute sa croissance et ça peut être transformé jusqu'à une chaise d'adulte qui peut supporter un poids de 110 kilos. Donc, c'est vraiment des produits qui vont être utilisables le plus longtemps possible. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et je te propose qu'on s'arrête dessus une minute. Peut-être même que tu as d'autres produits, d'autres exemples à citer dans ce sens parce que c'est vrai que malgré tout, quand on a un premier enfant, qu'on n'est pas équipé ou qu'il n'y a même pas forcément d'autres enfants dans la famille, on est obligé de s'équiper de A à Z. Alors certes, parfois, il y a l'église de naissance, ça aide bien, mais sinon, pour ce genre d'achat, on se pose toujours la question de se dire « Oui, mais je vais acheter ça. En fait, ce bébé va s'en servir six mois » et c'est un peu désespérant de se dire que dans six mois, il va falloir à nouveau renouveler tous les gros achats comme ça. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les produits Kinder Craft pour en avoir aussi à titre personnel. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir simplement enlever une tablette, rajouter un petit accessoire, modifier la taille au niveau des pieds et paf, l'enfant grandit. Il fait de six mois, du coup, là, c'est transat, c'est même avant. Moi, je connaissais la chaise qui effectivement peut se mettre dès la diversification alimentaire et après qui grandit avec l'enfant où il peut être rappelable avec les parents, etc. Est-ce que tu as d'autres produits qui, comme ça, vraiment évoluent en fonction de l'âge de l'enfant et qu'on peut garder plusieurs mois, plusieurs années et puis après, en plus, même l'utiliser pour la fratrie si jamais il y a besoin par la suite ? Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, la quasi-intégralité de la gamme Kinder Craft sont évolutives. Donc, ça remplit au moins deux fonctions, je dirais. Et après, on a des produits qui vont être extrêmement polyvalents. Donc, ça va être jusqu'à cinq fonctions. On a notamment les tricycles, par exemple, de notre gamme. Les tricycles Kinder Craft, c'est vraiment un des produits phares. C'est un des produits qui se vend le mieux. Et ça va passer, par l'aide des boutons poussoirs, on va pouvoir passer rapidement d'une position, par exemple, de route à face route. Et puis ensuite, on va pouvoir le transformer en petit vélo avec la poignée parentale. et on va pouvoir enlever cette poignée parentale et le passer uniquement en petit vélo lorsque l'enfant, il aura gagné en autonomie, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment ce type de produit qui va grandir avec l'enfant. Et derrière ça, ça va vraiment permettre à l'enfant, du coup, de se familiariser avec l'outil. Donc, on a un outil qu'il connaît déjà. C'est simplement qu'on a retiré, par exemple, la poignée et petit à petit, il va pouvoir prendre en autonomie et aller tout seul. Donc, c'est aussi très chouette du point de vue de l'enfant. Mais après, en dehors de ça, c'est vrai qu'on a aussi une large gamme de lit. Donc, ça va des lits qu'au dodo, au lit de voyage, au lit évolutif. Et là, encore une fois, c'est des lits où on va pouvoir les ajuster en hauteur. Donc, au niveau le plus élevé lorsque ça va être un nourrisson, ce qui va permettre justement aussi aux parents de ne pas se casser le dos, par exemple, en posant son enfant dans le lit. Et puis, ensuite, on va pouvoir le baisser et on va pouvoir ensuite retirer pour les lits évolutifs une partie d'une barrière. Et voilà, ça reste des produits du coup qui vont être utilisables pendant de nombreuses années. Oui, et en plus, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, la chance de tester par exemple le petit lit parapluie qui, je pense, enfin, tient dans n'importe quel petit recoin de la voiture, j'avais été assez bluffée, ce qui est assez pratique parce que moi, j'avais souvenir des grands lits parapluie qui sont déjà assez lourds et qui tiennent beaucoup de place lorsqu'on part à droite à gauche sur le week-end ou en vacances. Et là, un petit lit avec le pied qui se replie, etc., et qui permet de caler aussi le lit un peu partout justement quand c'est assez exigu là où on va avec bébé, qu'il n'est pas dans sa chambre. j'avais trouvé que c'était effectivement très très pratique et que les produits étaient franchement bien pensés. Est-ce que tu pourrais, Audrey, peut-être donner encore un autre exemple de produits comme ça qui ont été peut-être récents ou qui, oui, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et qui vraiment ont été pensés dans ce sens de praticité ultime entre guillemets pour les parents ? Alors, oui, bien sûr. Je pense que, enfin, récemment, là, on a sorti notre plus dernière poussette qui est la poussette Néa et c'est une poussette qui est deux en un mais qui va également arriver dans un pack trois en un en début d'année 2023 et c'est la même chose en fait, c'est une poussette du coup qui a été pensée pour pour en fait être un allié maniabilité, le côté compact, le côté confort de route et on va pouvoir du coup plier la nacelle sans forcer pour la mettre vraiment dans le coffre si je reprends ce que tu disais un petit peu avec le lit et derrière on va pouvoir ensuite une fois qu'on n'aura plus besoin de la nacelle on va pouvoir la transformer du coup en poussette avec assise deux routes face route et encore une fois du coup ça va être la quasi-totalité vraiment de nos poussettes sont deux et trois en un donc ça va être des ça va être encore une fois des poussettes qui vont accompagner les parents pendant de nombreuses années ce qui est aussi important que je n'ai pas mentionné un petit peu plus tôt mais Kindercraft offre une garantie de 10 ans sur tous les produits en fait il suffit lors de l'achat vraiment de s'inscrire sur sur notre site internet et avec son ticket en fait son ticket ou la référence donc peu importe l'endroit dans lequel le produit Kindercraft est acheté à partir du moment où vous achetez un produit Kindercraft la garantie de 10 ans est valable il faut juste faire la démarche remplir le petit formulaire pour profiter de ça donc ça permet de vraiment en fait c'est des produits qui vont être évolutifs et qui vont durer dans le temps mais en même temps on s'engage à ce qu'il y ait une vraie garantie derrière pendant 10 ans pour soit remplacer la pièce sur endommagée si ça arrive ou soit remplacer le produit si la réparation n'est pas envisageable donc c'est le type de programme qui vont aller dans ce sens en fait de simplifier la vie des parents et justement de faire tout pour qu'ils ont des produits qui soient qui soient vraiment en fait qui les aident vraiment dans leur quotidien et on parle beaucoup du sommeil sur Allo Fais Dodo forcément Caroline elle est très souvent l'invité du podcast c'est évident au-delà du fait qu'elle ait créé Fais Dodo mais parce que bien sûr que la problématique du sommeil est quand même assez présente chez les parents avec des enfants en bas âge et qu'il y a souvent beaucoup de réponses à y apporter et justement on en parlait un petit peu en préparation de ce podcast Audrey parce qu'en lien avec le sommeil il y a quelque chose qui a été pensé sur Kinder Craft justement pour le bien-être de bébé lorsque bébé part en promenade qui s'endort dans les premières semaines de vie et qu'on souhaite le laisser tranquillement dans la poussette est-ce que tu veux nous en dire deux mots parce que je pense que ça va vraiment intéresser les parents qui nous écoutent oui je pense que tu faisais référence à Kidi par contre il me semble que c'est au niveau du siège auto on a la coque Evoluna iSize de Kidi qui a vraiment du coup été pensée pour le sommeil et l'ergonomie des nouveaux-nés et c'est c'est une coque du coup qui est équipée de la technologie LifeLat ce qui se traduit en français par technologie allongée allongée à plat donc l'idée c'est de vraiment d'avoir une coque qui qui puisse s'allonger à plat et dans laquelle on peut laisser l'enfant dormir c'est quelque chose que culturellement on fait énormément en France on déclipse la coque de la voiture et on la reclipse sur la structure de la poussette et ensuite on va faire ses cours se promener etc et ce type de coque du coup qui est allongeable c'est vraiment quelque chose qui va aller vers un confort optimal de l'enfant et vraiment vers le respect de sa colonne vertébrale Audrey par rapport à l'ensemble des produits que ce soit Kindercraft ou Kidi les parents qui par exemple souhaiteraient se faire offrir des produits ou qui souhaitent offrir des produits est-ce qu'il y a une politique entre guillemets de retour si toutefois ça ne correspond pas parce que là je pense à ça je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais diffuser ce podcast mais on l'enregistre en novembre les fêtes de Noël approchent et ça peut tout à fait faire partie de cadeaux de Noël dans les familles ou entre les familles est-ce que ça c'est possible pour les parents oui bien sûr on a c'est vrai qu'on a des revendeurs des boutiques de boutiques physiques en France mais on vend également en ligne via notre site marchand directement et on est conscients que parfois c'est difficile en tant que parent d'acheter d'acheter un produit sans même le voir et l'utiliser donc on a une politique de retour gratuite jusqu'à 100 jours donc ça permet vraiment ça permet vraiment en fait de commander le produit de manière sereine et puis de voir si ça correspond ou pas et de le renvoyer si ça ne correspond pas donc c'est c'est ce qui est voilà c'est ce qui est proposé sur notre notre site je rebondis un petit peu parce que parmi du coup ce type de programme de services après-vente on va également avoir le programme Safe Car Site sur l'ensemble des sièges auto Kindercraft c'est à dire qu'en fait pour l'achat d'un siège auto Kindercraft vous pouvez profiter de ce programme là qui offre la possibilité de remplacer le siège auto accidenté par un siège auto neuf et ça c'est vraiment un programme qui va s'inscrire dans une réelle démarche de prévention parce qu'il faut savoir qu'acheter un siège auto de seconde main c'est assez risqué puisqu'au moindre accident il me semble que ça a été prouvé que même à 10 km heure le siège auto peut comporter des lésions invisibles et ne va plus protéger correctement l'enfant sur la route mais c'est un petit peu comme les casques de vélo on dit à partir du moment où ils tombent une fois même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui ne sont pas abîmés s'ils sont tombés une fois il faut les changer c'est exactement ça ok et puis là c'est vrai qu'on a parlé de la sécurité routière on a parlé aussi d'achats qui sont on va dire dans le quotidien utilisés comme la poussette ou la chaise d'ailleurs je précise que vraiment il y a beaucoup de produits Kidi et Kindercraft qui ont été testés par l'ensemble des experts de chez Fédodo que ce soit par exemple Myriam Alexis qui est notre diététicienne nutritionniste pédiatrique et qui a testé par exemple la chaise haute justement et qui en était ravie parce que l'enfant peut avoir les pieds qui touchent c'est important que l'enfant n'ait pas les pieds dans la ville lorsqu'il mange pour pouvoir être bien natable et puis que tout se déroule bien pour lui même au niveau de sa posture et c'est vrai qu'elle en était ravie de voir qu'on pouvait bouger la plaque que tout était vraiment bien pensé au niveau physiologique pour bébé et c'est vrai que l'ensemble des produits ont été testés par les experts des différentes marques et je pense aussi au tapis d'éveil au tapis de motricité tu peux nous en dire peut-être quelques mots parce que je sais qu'il a été testé celui-ci justement et que la personne qui est psychomotricien dans le village trouvait que c'était très intéressant d'avoir ce grand tapis qui permet à l'enfant d'évoluer que ce soit pas trop mou pas trop enfin voilà en fait il y a plein d'avantages auxquels on pense pas forcément lorsqu'on achète un tapis d'éveil et qui étaient mis en avant là et ce sont des produits auxquels on ne pense pas et c'est vrai que c'est un petit peu loin de la poussette ou de la chaise boute mais je trouve que ça vaut le coup d'en dire quelques mots oui je revendis un petit peu aussi sur ce que tu as dit c'est vrai que pour nous c'est aussi une très belle collaboration avec les dodos et d'avoir ce type de retour ça nous permet également de prendre en compte en fait tous ces retours pour la création des produits des futurs produits oui effectivement et puis je précise Audrey on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant mais que pour la majorité des produits dont on vient de parler et qui sont effectivement vendus par Kiddy et Kinder Craft on les a testés chez Fédodo quand je dis non c'est de façon générale puisque l'ensemble des experts des marques Fédodo ont pu tester différents produits et puis faire un retour et justement c'est pour ça aussi qu'on est partenaire aujourd'hui et qu'on aime partager et proposer vos produits parce qu'on est convaincu de la valeur ajoutée que ça peut être pour les parents et je pense effectivement aux différents lits de cododo que Caroline a bien évidemment testé je pense aussi à la chaise haute dont on parlait tout à l'heure que Myriam Alexis notre nutritionniste diététicienne pédiatrique a testé aussi parce qu'elle travaille beaucoup sur la diversification alimentaire sur l'ADME sur l'acide et on va dire tout l'aspect comportemental de l'enfant lorsqu'il s'agit de le mettre à table de la nourriture pour l'accompagner en fait son autonomie vis-à-vis de l'alimentation et ça ça en faisait partie je me souviens qu'elle avait vraiment mis l'accent sur le fait qu'il fallait que les pieds touchent quelque chose en fait et là il y a la plaque de la chaise qui peut se descendre en faire mesure que l'enfant grandit pour qu'il soit bien installé qu'il soit pas non plus justement là c'est en bois enfin c'est sur du dur c'est à dire qu'il n'est pas justement mis comme dans un cocon en train de s'endormir à moitié quand il mange voilà il y a plein de choses comme ça qui sont mis en avant par les experts qu'on retrouve dans les produits Kinderkraft et qui dit et c'est en ça que ça me paraissait être très important il y en a d'autres qu'on n'a pas cité je pense au tapis de motricité je pense à d'autres choses que les gens pourront retrouver sur les produits qui dit au Kinderkraft mais c'est vrai que c'est c'est quand même vraiment très intéressant de se dire qu'il y a des produits à portée de budget et qui vont vraiment remplir un rôle très important très évolutif et qui correspondent à la physiologie de l'enfant tout au long de sa croissance en fait oui exactement et justement nous ça rentre dans notre démarche d'utiliser et de prendre en compte tous les avis d'experts vraiment pour nous aider à développer les futurs produits donc vraiment en prenant en compte les besoins des parents les besoins des recommandations experts sur le marché et c'est ce qui va nous aider à développer les meilleurs les meilleurs produits les produits vraiment les plus adaptés Audrey je te propose qu'on aille tout doucement vers la fin de cet échange là pour pour retrouver l'ensemble des produits Kinderkraft et Kili je mettrai le lien dans la description de ce podcast comme je fais systématiquement pour que les gens puissent juste avoir à cliquer et puis découvrir tout ce qu'on a évoqué mais aussi bien d'autres produits est-ce que tu peux simplement me préciser quelque chose lorsqu'on clique là sur sur ce lien qui sur ce lien qui remène sur le site de Frankraft on arrive sur l'ensemble des produits ou alors il y a un lien par marque juste pour que les parents puissent s'y retrouver c'est un lien par marque donc c'est bien en fait deux marques distinctes du coup tous les produits Kinderkraft vont être disponibles accessibles sur notre boutique en ligne kindercraft.fr mais on pourrait également les retrouver du coup en magasin partout en France chez les distributeurs notamment autour de BB BB9 Orchestra Made for Baby et en ce qui concerne Kidi il n'y a pas de boutique en ligne chez Kidi c'est uniquement des distributeurs et ils vont être disponibles notamment chez chez Bambinou et chez Univers Possette d'accord ok ok oui donc ça permet aux parents d'avoir vraiment l'objet devant les yeux en main et puis de pouvoir aussi faire le choix et puis voir le poids c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais les produits ont été pensés aussi pour alors je dis souvent des mamans parce que souvent les papas ils sont déjà moins affaiblis par la grossesse et l'accouchement mais c'est vrai que dans les premières semaines de vie c'est pas toujours évident lorsqu'on a le sac allongé bébé toute l'organisation la logistique et quand en plus il y a des voilà des objets lourds à porter à mettre en voiture etc c'est pas toujours évident donc c'est vrai que ça a été pensé en 60 et pour avoir moi testé pas mal de choses à titre personnel je peux confirmer que c'est un élément quand même qui rentre en compte qui est important oui donc oui c'était pour la petite précision super merci beaucoup Audrey d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui pour nous parler des différents objets de puériculture qu'on peut retrouver chez Forcraft et puis aider les parents à faire des choix et qu'ils rirent quand on sait que ça existe c'est déjà plus facile et par contre on n'imagine même pas que ça puisse exister donc voilà au moins là on a pu détailler un maximum de produits est-ce que tu as fait un mot de la fin à nous partager Audrey ? bon bah juste un grand merci merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast et puis et puis je suis très contente de cette collaboration merci beaucoup Audrey je te dis à très bientôt peut-être et puis une bonne journée à toi à bientôt merci à vous d'avoir été avec nous sur cet épisode de podcast j'espère que la découverte de ce partenaire vous aura aidé vous permettra d'y voir plus clair et surtout si vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre partenaire encore plus en détail n'oubliez pas que je mets tous les liens dans la description de cet épisode et que vous pouvez de toute façon les retrouver sur notre site du village fait dodo avec une page dédiée à la prochaine pour un nouvel épisode partenaire et d'ici là n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir notre podcast si vous aimez le contenu qu'on vous propose d'aller vous inscrire sur notre compte Instagram n'oubliez pas que vous pouvez commenter partager cet épisode et bien sûr vous mettre 5 petites étoiles sur iTunes merci d'avance et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo